Ça fait 20 ans qu'il évite de sortir de chez lui. Le temps n'a rien changé. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis ? Et nous voilà enfin dans la nuit du 30 août 1997. C'est alors que survient l'événement qui va bouleverser la vie d'Amélie Boulin.